Alléluia, 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 Alléluia. Sœur Claire, le passage de l'Évangile que vous allez commenter va nous montrer Jésus qui, en guérissant un paralytique, veut montrer que lui, il a ce pouvoir divin de pardonner les péchés. Ce qui veut dire que lui qui est pleinement homme, il est pleinement Dieu. Voilà, donc c'est le texte de Saint Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Encore un miracle, encore à Capharnaüm et encore dans la maison de Saint Pierre. Alors, il est dit que ce jour-là, la maison était remplie de monde qui venait quoi faire ? D'abord, écouter la parole, parce qu'il est dit que faisait Jésus dans la maison, il annonçait la parole. Quelle parole ? Bien la parole de Dieu. On n'arrête pas de le dire, mais Jésus est venu révéler qui est Dieu à travers les Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il leur annonçait la parole ? Il commentait inlassablement les Écritures parce que à lui est la clé d'interprétation des Écritures. En lui, les Écritures s'accomplissent, donc il leur annonçait la parole. Verset 4, il est dit qu'arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. En réalité, le grec ne parle pas de 4 hommes, il ne parle pas de gens non plus. Il dit qu'il y en a 4 qu'on connaît déjà, les 4, sous-entendu qu'on connaît déjà, qui viennent apporter un paralytique à Jésus. Les 4, c'est qui ces 4 qu'on est censé connaître ? André, plutôt Simon, André, Jacques et Jean. Les 4 premiers apôtres qui ont parfaitement compris, on l'a déjà vu avec la guérison de la belle-mère de Pierre, que leur mission, c'est d'apporter à Jésus ceux pour qui ils veulent prier. Ils ont compris l'importance de l'intercession, l'importance de la prière, de la communion des saints. Comme le dira saint Paul à plusieurs reprises, la prière, ça doit être quelque chose d'incessant, d'acharné, de constant. Donc, non seulement ils apportent le paralytique à Jésus parce qu'ils veulent le lui présenter, mais quand ils s'aperçoivent que la maison est archi-comble et qu'on ne peut pas rentrer, il est dit qu'ils font une ouverture dans le toit. D'abord, ils hissent le paralysé sur le toit. Ensuite, ils font une ouverture dans le toit et ils font descendre le grabat au pied de Jésus. Ça, c'est très beau et ça montre qu'ils ont tout compris. Ce que saint Paul reprendra en 2 Corinthiens 12, 12, quand il dira « Les traits distinctifs de l'apôtre ont été réalisés chez vous, de point parfaite constance. » Constance. Ils veulent que le paralysé soit déposé au pied de Jésus. Ils font tout pour ça. Saint Paul dira encore dans les Éphésiens chapitre 6, verset 18 « Vivez dans la prière et les supplications, priez-en tout temps dans l'Esprit Saint, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. » Et encore, le catéchisme de l'Église catholique nous dit « Intercéder, demander en faveur d'un autre, c'est depuis Abraham le propre d'un cœur accordé à la miséricorde de Dieu. » Intercéder, prier les uns pour les autres, c'est croire dans la miséricorde de Dieu. Et justement, Jésus a une parabole pour montrer que si on insiste avec des gens iniques et injustes, à plus forte raison, avec le Dieu miséricordieux, il faut insister. C'est la fameuse parabole du juge inique ou injuste et de la veuve. Luc 18, 1 « Il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. » Donc, les disciples font un trou dans le toit et descendent le paralysé au pied de Jésus. Et Jésus, est-il dit, voyant leur foi, on ne sait pas si c'est la foi du paralysé parce qu'il n'en est pas question, il n'ouvre pas la bouche, simplement, il est dit que c'est la foi de ceux qui portent le paralysé. Jésus, voyant leur foi, dit au paralysé « Enfant, tes péchés sont remis. » Importance de la communion des saints, importance de la foi de l'Église. On voit ça, par exemple, pour le baptême des petits-enfants. Ils sont portés par la foi de leurs parents, par la foi de leurs parrains et marraines. Et on les dépose au pied de Jésus, portés par la foi de ceux qui se soucient de ce bébé qui ne peut ni parler ni marcher, qui n'a rien demandé à personne, mais qui est porté par la foi et la miséricorde de Dieu va agir, comme ce fut le cas pour ce paralytique à Capharnaüm. Alors, Jésus, voyant leur foi, dit « Tout le monde attendrait, debout, tu es guéri. » Eh bien, pas du tout. « Enfant, tes péchés sont remis. » « Enfant », avec le mot très spécifique, qui veut dire « celui qui a été engendré. » Jésus annonce un nouvel engendrement, une nouvelle naissance pour se paralyser. « Et tes péchés sont remis. » Alors, le mot grec pour dire « remettre les péchés », c'est beaucoup plus fort que le mot « pardon ». Parce que le pardon, enfin, du mot « pardon », on va dire dans le sens courant. « Tes péchés sont pardonnés », pour nous, ça veut dire « Celui qui est offensé, eh bien, il ne tient plus compte de ton offense. » Lui, il n'en tient plus compte. Mais toi, de ton côté, ça ne veut pas dire que tu es recréé, renouvelé et libéré. Tandis que quand Dieu pardonne, ça veut dire que ton offense, non seulement il l'a oublié, mais il l'a effacé. Et en même temps, en toi, ce qui a été blessé par ce péché que tu as fait, est guéri. Ça veut dire, enfin, tes péchés vont disparaître et tu es libéré. Il s'agit d'être libéré de ses péchés. Tes péchés sont remis. Et du coup, tu vas être remis debout. C'est ça, le pardon des péchés quand il vient de Dieu. Alors, il y a des scribes qui sont là et qui, bien entendu, ont raison en disant « Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ? » Là, ils ont raison. Mais là où ils ont tort, c'est quand ils disent que Jésus blasphème. Parce qu'évidemment, on peut en tirer deux conclusions. Jésus qui remet les péchés, ou il blasphème, ou il est Dieu. Il est en train d'essayer de faire comprendre qui il est. C'est-à-dire celui en qui habite la plénitude de la divinité. Et les scribes le refusent. Et ça va commencer cette haine qui va se terminer par Jésus crucifié. Parce qu'il dit qu'il est Dieu et on ne le croit pas. Voilà. Donc, il blasphème. Alors, en réponse, que fait Jésus ? Pour montrer le pouvoir qui est le sien, le pouvoir, c'est-à-dire la liberté d'agir sans obstacle, pour montrer le pouvoir qui est le sien, il va deuxièmement guérir le paralytique. Mais la guérison physique, c'est un signe de la puissance de Dieu, la puissance de la miséricorde de Dieu qui se manifeste à travers le pardon des péchés. C'est moins important, ça vient en deuxième. Parce que les guérisons physiques sont provisoires. Alors que la guérison spirituelle, c'est pour la vie éternelle. Donc, Jésus va guérir ce paralytique. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Trois étapes dans la guérison. Premièrement, lève-toi. C'est-à-dire, deviens tendu vers Dieu. Remets-toi debout comme un ressuscité. Deuxièmement, marche. Alors, marcher, ça, c'est l'accomplissement des commandements. Ça ne veut pas dire simplement, maintenant tu vas pouvoir aller te balader. Ça veut dire, rappelle-toi ce qui est écrit au psaume 119, premier verset. Heureux, impeccables dans leur voie, dans leur chemin, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Marcher, c'est accomplir la loi. Donc, Jésus lui dit, premièrement, tu te remets debout. Tu ressuscites, tu te tournes vers Dieu, tu te dresses vers Dieu. Deuxièmement, tu marches, tu accomplis les commandements. Et j'ai oublié, entre les deux, prends ton grabat. Prends ton grabat, ça veut dire, tu es complètement libéré. Tu peux faire ce que tu veux de ton grabat. Tu ne lui es plus soumis. Jésus remet les choses à leur place. Et cette magnifique guérison, fruit de la foi des quatre apôtres, des quatre premiers apôtres appelés, manifestation de la divinité de Jésus, cette superbe guérison, se termine par la glorification de Dieu. Tous glorifier Dieu. Et c'est ça aussi le but de la venue de Jésus parmi nous. C'est qu'on rende gloire à Dieu, à sa puissance de miséricorde et à sa puissance de guérison dans nos vies. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada